Musique Cette semaine dans Afrique, nous nous intéressons au système de santé sud-africain qui se trouve actuellement au bord de la faillite. Nous allons ensuite au Cap, là-bas 24 ans après la fin de l'apartheid. La différence démographique entre noir et blanc n'a pas vraiment changé. Enfin, nous nous envolons vers l'Ouganda où les paris sportifs connaissent un boom retentissant en cette période de Coupe du Monde. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Au moins 18 personnes ont été tuées à Abidjan dans des inondations causées par des pluies torrentielles dans la nuit de mardi à mercredi. Un lourd bilan déjà enregistré les années précédentes en pleine saison des pluies dans la capitale économique ivoirienne. Le président Ouattara a rendu visite aux victimes. Et nous nous travaillons pour que nous ne soyons plus surpris par de telles situations. Et vraiment mes condoléances à trister et toute ma compassion. Après la douleur, des interrogations qui refont surface concernant la mauvaise gestion de la voirie, le manque de canaux d'évacuation ou encore l'urbanisation anarchique. Depuis 4 ans, la saison des pluies est devenue le cauchemar d'Abidjan. Au Nigeria, un double attentat suicide attribué à la secte djihadiste de Boko Haram a causé la mort d'au moins 31 personnes samedi soir. Ces attaques suicides ont été perpétrées par 6 fillettes. Depuis 9 ans, l'insurrection islamiste a fait plus de 20 000 morts dans la région et s'est répandue du nord-est du Nigeria jusqu'au Niger, au Tchad et au Cameroun. Ce conflit a déjà fait environ 2,6 millions de déplacés dans le pays. Plus de 200 migrants sont morts noyés en Méditerranée centrale mardi et mercredi dans trois naufrages séparés. Ces tragédies portent à plus de 1 000 le nombre de personnes décédées en 2018 sur la route migratoire de la Méditerranée centrale. Mamoudou Gassama a été reçu lundi à Bamako par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'Etat a tenu à féliciter le Malien de 22 ans qui a sauvé la vie d'un enfant en escalade dans la façade d'un immeuble à Paris. Tu as su au moment où le courage de tout le tout s'était interpellé, mais où un seul pour faire la décision, tu as fait la décision de s'enfermer. Reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron, le jeune sans-papiers a vu sa situation régularisée avant une prochaine naturalisation française. Au Mali toujours, le président Keïta a déclaré que les autorités étaient prêtes à assumer les conséquences d'une enquête ouverte après la découverte de fosses communes dans le centre du pays. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar se sont rencontrés en milieu de semaine à Addis Abeba. Une première en deux ans. L'objectif, tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. En cinq années, le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés, et provoquer une grave crise humanitaire. Enterré sur la terre de ses ancêtres, dans la province Zoulou d'Afrique du Sud. Piwankosi Mkize est mort d'un cancer des poumons. Diagnostiqué en mai 2017, cet électricien à la retraite s'est vu proposer un rendez-vous pour un scanner, 15 mois plus tard, faute de place et de moyens. Rencontré début 2018, il avouait alors avoir tenté de se suicider, accablé par la douleur. « Je suis très reconnaissant que vous écoutiez mon histoire. Peut-être que grâce à ça, je vais avoir plus d'aide. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance est trop grande. Vraiment, je n'en peux plus. » Face à l'aggravation de son état, le scanner a été avancé de quelques mois. Mais c'était déjà trop tard pour Piwankosi, qui est mort sans avoir reçu le traitement. « J'en veux au ministère de la Santé, parce qu'il ne s'occupe pas des patients qui souffrent du cancer. » Pour le député d'opposition Imran Kika, c'est tout le KwaZulu natal, la deuxième province du pays, qui est touché. D'après lui, près de 500 malades du cancer y sont morts avant même d'avoir reçu un traitement entre 2015 et 2016. « C'est clairement une violation des droits de l'homme par le gouvernement, au préjudice des citoyens. » La Commission sud-africaine des droits de l'homme a déterminé que dans le système public de la province, un patient doit attendre 12 mois en moyenne avant de voir un cancérologue et 8 mois de plus pour bénéficier d'une radiothérapie. « Il y a des inquiétudes, bien sûr. On aimerait tous avoir accès aux soins aussitôt qu'on détecte un problème. Il faut qu'on réduise les délais, mais on a plusieurs questions à régler. » Pour essayer de combler le déficit, le ministère de la Santé a annoncé en juin l'attribution de plus de 6 millions d'euros au service d'oncologie de deux provinces sud-africaines, dont le KwaZulu natal. Une aide qui arrive beaucoup trop tard pour la famille de Piwankosi-Emkizeh. C'est un squat sans électricité avec un seul robinet d'eau pour plus de 300 occupants. Mais pour cet homme, l'immeuble du centre-ville du Cap, en Afrique du Sud, est sans comparaison avec le bidonville qu'il a quitté un an plus tôt. « C'est trop loin. Il n'y a aucune infrastructure, pas de commissariat, pas d'hôpital. Il n'y a rien, absolument rien. » L'immeuble est en plein Sea Point, un quartier chic, touristique et blanc de la deuxième ville d'Afrique du Sud, normalement inaccessible pour les plus pauvres qui sont nombreux à travailler ici. « On s'en fiche de vivre comme ça si ça montre au gouvernement qu'on veut des maisons dans le centre-ville. S'ils veulent qu'on dégage, le seul moyen, c'est de construire des logements dans le centre. » 24 ans après la fin de l'apartheid, la répartition démographique des villes sud-africaines n'a pas changé. Les blancs vivent dans des quartiers protégés, proches des opportunités économiques. Et la majorité noire continue de s'entasser dans des townships loin du centre, pauvres, mal desservis et souvent très dangereux. « Les inégalités raciales de distribution de la terre ne sont pas qu'un héritage malencontreux de l'apartheid. Il s'agit d'une prolongation inacceptable de l'apartheid. » Au cap, la municipalité reconnaît le problème, mais assure n'avoir pas pu faire différemment, parant au plus pressé à la fin de l'apartheid en 1994. « En Afrique du Sud, nous avons construit 4,8 millions de logements, des logements gratuits, c'est sans précédent. Mais ce que nous avons fait, c'est les construire là où nous pouvions en faire beaucoup, rapidement et pour pas cher. Donc nous les avons construits à la périphérie des villes, loin des emplois, des commodités, de tout ce qui passe pour acquis. » Qu'elles soient agricoles ou urbaines, la terre est un sujet explosif en Afrique du Sud. Le nouveau président Cyril Ramaphosa a promis d'accélérer la réforme foncière et donc la redistribution à la majorité noire. Le chef d'État joue gros sur la question à l'approche des élections générales en 2019. La Coupe du Monde est lancée et les Ougandais se pressent pour faire des paris sur les matchs. En quelques années, les paris sportifs sont devenus un véritable phénomène de société. « Je gagne, je perds, je gagne. Du coup, je ne sais pas exactement si je les ai eus ou s'ils m'ont eus, mais je pense que je suis gagnant. » Dans la capitale ougandaise, Kampala, il y a des centaines de boutiques de paris sportifs, mais les gens misent aussi sur Internet grâce à la démocratisation des smartphones et des applications de paris en ligne. En 2016, le gouvernement a créé une commission nationale des paris pour tenter de mettre en place des garde-fous. « Nous savons très bien que la plupart des jeunes adorent les sports, en particulier les jeunes hommes. Ils aiment le football. Alors ils placent tous des paris sur leurs équipes favorites, surtout sur la première ligue anglaise. Maintenant, parce qu'ils l'ont beaucoup fait, ils se sont même déplacés vers d'autres ligues inconnues comme la ligue chinoise. Pas seulement la première division, mais ils parient sur la deuxième et la troisième. » La croissance de cette industrie a créé de nouveaux emplois, mais a aussi augmenté les risques d'addiction. « Ces cinq dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec différents problèmes. Les gens perdent leur maison à cause des paris, ils perdent leur famille. Certaines personnes sont très endettées. Donc il y a de nombreux problèmes liés au paris. » Innocent est accro au pari depuis six ans, mais il pense pouvoir s'arrêter un jour. « Je ne préconise pas les paris aux personnes qui ont des familles. Certaines personnes mariées parient tout le temps, mais c'est mauvais. Je ne suis pas encore marié. Le jour où je me marie, je vais probablement arrêter. » Mais s'arrêter de parier n'est pas chose facile, surtout avec une compétition mondiale en cours où tout le monde veut parier sur son équipe favorite. Une petite communauté marginalisée du camp de Kakuma au Kenya est entrée dans l'histoire en organisant samedi 16 juin le premier festival LGBT Pride dans un camp de réfugiés. « Les gens sont tellement au placard, ils ne veulent pas se montrer pour des raisons de sécurité. Quand je parle de la voie des sans-voix, je veux dire que c'est nous qui sommes venus pour faire prendre conscience aux gens que nous ne faisons aucun mal et que nous sommes des êtres humains. » En disposant de la Pologne 2-1, le Sénégal a offert à l'Afrique sa première victoire dans ce mondial 2018. De quoi rendre fiers et rêveurs les supporters des Lyon de la Teranga présents à Moscou. « Tous les jours, on donne le meilleur de leur même. On est content de tous les 23 jours. Parce que nous, on n'a pas seulement deux meilleurs jours, mais on a 23 meilleurs jours. On espère gagner la coupe cette année. » L'Egypte et le Maroc, deux autres représentants du continent sont eux. Déjà éliminés de la compétition.